Ce soir, nous avons une soirée tout à fait particulière, un rendez-vous de jeudi tout à fait particulier puisque nous allons recevoir Sabrina Palombo à travers une conférence intitulée « Sport et bien-être mental ». C'est une conférence, je disais, un peu particulière puisque Sabrina, notre Sabrina Palombo, elle est spécialisée dans les troubles du comportement alimentaire et elle va vous parler d'un sujet qu'elle connaît bien, c'est l'activité sportive et c'est le bien de notre mental. Vous allez voir, c'est une préparation, une conférence qu'elle a vraiment préparée avec grand soin et vous allez pouvoir vous rendre compte que le travail qu'a fait Sabrina est tout à fait remarquable. Alors, à l'issue de son intervention, vous aurez l'occasion tout naturellement, comme on le fait habituellement, de lui poser toutes vos questions. Pendant son intervention, nous allons laisser le chat ouvert, ça vous permettra de préparer vos questions. Je vous rappelle que si vous rencontrez des problèmes de connexion ou si la conférence ne vous semble pas de très très grande qualité, vous pouvez tout simplement déconnecter la fonction caméra de votre ordinateur et si toutefois la connexion vous semble toujours trop lente, il vous suffit tout simplement de quitter temporairement la salle et de nous rejoindre juste après. N'oubliez pas de vous installer dans un endroit calme pour étudier, prenez de quoi noter, crayon, stylo, papier, éteignez votre téléphone portable, fermez la porte et surtout, 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 préparez-vous à suivre la conférence de Sabrina Palombo intitulée « Sport et bien-être mental ». Je sais que Sabrina était particulièrement enthousiaste à l'idée de faire cette conférence, et bien qu'elle se réjouisse. Sabrina, maintenant, c'est à vous. Bonsoir à tous les go-optimistes. Ce soir, comme vous l'a dit Ludovic, je vous ai préparé une conférence sur le sport, un sujet qui me tient particulièrement à cœur. Pour ceux qui me connaissent bien, je crois qu'ils sauront pourquoi, mais de toute façon, je vais faire un petit résumé. Donc, cette conférence, je l'ai intitulée « Sport et bien-être mental » pour rappeler dans une première partie, effectivement, tous les bénéfices du sport. On en connaît beaucoup de vertus. Je pense que vous avez déjà en tête pas mal de bienfaits. Mais je vais focaliser sur le fait que le sport peut avoir des conséquences un peu moins réjouissantes. Et, bien évidemment, comme je suis experte en troubles alimentaires, vous vous doutez bien que j'ai fait un petit focus sur les TCA dans le sport, les troubles du comportement alimentaire. Donc, c'est parti pour cette conférence. Donc, avec une petite... Bon, alors, si je dois refaire une petite présentation, pour ceux qui ne me connaîtraient pas encore sur le réseau. Donc, j'ai 32 ans, bientôt 33. J'habite Clamart depuis pratiquement ma naissance. Je suis sportive, comme le montrent les petites photos que je vous ai mises. J'ai commencé l'athlétisme vers mes 5 ou 6 ans. Et puis, j'ai été finaliste au championnat de France d'athlétisme en première année cadette. J'avais 16 ans et je visais un podium l'année d'après. Et j'ai commencé un régime qui a mal tourné, on va dire. J'ai été emportée par la spirale de l'anorexie. D'où mon expertise aujourd'hui, puisque je suis allée très loin dans l'anorexie et dans la boulimie. Et j'ai mis de nombreuses années à sortir de là, avec plusieurs hospitalisations. J'ai quand même fait des études. Donc, j'ai des diplômes dans le domaine du marketing et de la pub. Et puis, suite à une longue hospitalisation en 2006, j'ai fait une rencontre qui a changé ma vie. On en parlera tout à l'heure. Et j'ai commencé à sortir vraiment de la dépression il y a un peu plus de deux ans. Donc, à 30 ans en fait. Et puis, l'année dernière, ça a été une année charnière où j'ai décidé de me lancer, de m'investir pleinement dans la lutte contre les troubles alimentaires. Donc, j'ai créé mon association, Sabrina TCA 92, qui représente ce département au sein d'une fédération. Parallèlement, j'ai écrit un livre de témoignage. Donc, on va parler aussi en fin de conférence peut-être. Et voilà, j'ai décidé de témoigner pour aider au maximum les autres personnes malades et surtout, enfin, et leurs proches. Donc, mes objectifs, effectivement, c'est de buter contre le fléau, les troubles alimentaires, puisque ça concerne vraiment énormément de gens. Donc, mon but, c'est vraiment d'informer, écouter, comprendre, réagir. Tout ça pour faire connaître et reconnaître les troubles du comportement alimentaire. Je bafouille un peu. Et faire tomber les tabous, combattre les idées reçues. Plus largement, j'espère participer à un éveil des consciences, puisque comme je l'ai dit, je me suis éveillée. Je me suis, voilà, je crois en plusieurs choses. Et là aussi, j'en parle beaucoup dans mon livre. Il y a toute une partie sur ma spiritualité. Voilà. Donc, toute cette conférence, alors, la thèse que j'ai choisie, c'est, voilà, c'est le sport possède de nombreuses vertus, mais une pratique excessive, mal encadrée, peut aussi favoriser le développement de troubles du comportement alimentaire. Alors, donc, en introduction, je vais, donc, je ne peux pas toutes les citer, mais effectivement, le sport est une source de bien-être et d'équilibre. Il faut savoir que la relation entre activités physiques et sportives, ou sportives et la santé, c'est une relation complexe, puisque, bien plus complexe qu'il nous paraît, puisqu'en fait, elle dépend de nombreux paramètres individuels, tels que l'âge, le sexe, l'état de santé, mais des déterminants psychologiques et sociaux, mais aussi les caractéristiques de l'activité en elle-même, son volume, sa fréquence au cours de la vie. Le sport permet de doper son mental. J'en sais quelque chose, et je crois que des personnes présentes ce soir le savent aussi. D'ailleurs, de grands sportifs en témoignent. Pour en citer quelques-uns, il y a Christophe Dominici, que tout le monde connaît, qui était en fait un jeune homme plein de colère, suite notamment, il était arrangé par la colère, la culpabilité, puisqu'il était brisé par la mort de sa grande-sœur. Et puis, il explique aujourd'hui qu'il a trouvé refuge dans son club de sport. On a aussi l'exemple de Philippe Croison, qui, lui, était amputé des bras et des jambes, suite à un accident. Et en fait, il a trouvé le courage pour un projet un peu fou, traverser la Manche à la nage. Après, c'est des exemples parmi tant d'autres. Le sport a évidemment des effets bénéfiques sur la santé. D'ailleurs, ils sont connus depuis l'Antiquité, et puis ils sont confirmés par toutes les études aujourd'hui, et puis les biologiques, qui montrent notamment que le risque de décès prématuré est moindre chez les personnes qui ont une activité physique régulière. Les résultats sont variables en fonction de l'âge et de la cause de décès, et ils sont plus probants chez les hommes que chez les femmes. La pratique d'une activité modérée, donc au moins trois heures par semaine, ou intense, à savoir trois fois 20 minutes, non, oui, au moins 20 minutes, trois fois par semaine, diminue le risque de 30% de mortalité prématurée. Et puis, la pratique régulière d'un sport améliore aussi le bien-être émotionnel, le bien-être physique, la qualité de vie, la perception de soi. Alors, en lisant le livre du parrain de mon association, pour ne pas le citer, le professeur Michel Lejoyeux, donc son dernier livre, « Réveiller votre désir », m'a aussi appris des choses, notamment que le cerveau possède un centre de la récompense. En fait, c'est une partie profonde du cerveau qui s'active chaque fois que l'on éprouve du plaisir, et donc on peut l'activer en cas d'activité physique, enfin, voilà, quand on pratique du sport. Donc en fait, on parle de neurones du plaisir, et si on s'intéresse aux molécules, on va parler de la dopamine, qui est en fait transportée par des neurones à l'origine de nos désirs les plus basiques. Bon, alors attention, parce que le sport, voilà, on peut devenir tellement accro un peu à ces petites molécules qu'en fait, on peut souffrir de bigorexie. Alors la bigorexie, c'est en fait une conduite addictive liée au sport, et en fait, la personne qui souffre de bigorexie affirme ne plus pouvoir se passer de sport et se sentir même mal si elle est obligée de ne pas en faire. Le sport, alors, contribue grandement à avoir une bonne image de son corps. Bon, malheureusement, notre société, en fait, favorise plutôt les comportements sédentaires. Alors, l'image du corps, c'est quoi ? C'est comment on se perçoit quand on se regarde dans le miroir, ou quand on se représente même mentalement. C'est ce que l'on croit à propos de son apparence, y compris ses souvenirs, ses suppositions. C'est comment on se sent à propos de son corps, y compris aussi la grandeur ou la silhouette et le poids. Et puis, c'est comment on sent et on contrôle son corps quand on bouge. Voilà, alors l'image négative du corps, elle, elle revient à avoir une perception déformée de sa silhouette. On a honte de soi, on peut se sentir gêné, anxieux par rapport à son corps, ou plus généralement, se sentir inconfortable dans son corps. Donc, au contraire, une image positive du corps, c'est d'avoir une perception claire et précise de sa silhouette, s'admirer, s'apprécier au naturel, et se sentir plutôt confiant dans son corps, enfin, avec son corps. Alors, malheureusement, les gens qui ont une image négative, enfin, une image corporelle négative, sont davantage susceptibles de développer un trouble du comportement alimentaire, de souffrir aussi de sentiments dépressifs, d'isolement, d'une faible estime de soi et d'obsession, de perte de poids ou d'hyperphagie, et ils vont tenter de modifier leur composition physique. Et voilà, comme je vous l'ai dit, j'ai fait un petit focus sur les TCA dans le sport. Alors, on parle de dérèglement d'habitude alimentaire, ça commence souvent par un souci de perdre ou prendre du poids, ou d'augmenter ou réduire sa masse musculaire, ou encore par une peur intense d'engraisser. Cette peur ou cette préoccupation sont considérées comme un dérèglement d'habitude alimentaire quand elles aboutissent à des tendances anormaux d'alimentation et d'entraînement. Ces tendances peuvent inclure se gaver, c'est-à-dire manger de grandes quantités de nourriture, la purge, débarrasser l'organisme de la nourriture absorbée, donc on va faire des diètes ou utiliser des pilules amagrissantes, des diurétiques ou des laxatifs ou encore faire de l'exercice en excès. Les dérèglements d'habitude alimentaire poussés à l'extrême les plus connus sont souvent associés à un fort besoin de contrôle et une difficulté à exprimer ses émotions. On va citer la nourriture nerveuse qui est caractérisée par une perte de poids suite à une restriction, la boulimie nerveuse qui elle est caractérisée par des changements de poids fréquents, des pertes de contrôle durant lesquels on va absorber une grande quantité de nourriture dans un court laps de temps et puis c'est souvent suivi d'une purge. On peut citer encore l'hyperphagie boulimique qui est similaire en fait à la boulimie nerveuse mais là, au contraire de la boulimie, l'athlète ne fait pas appel à des comportements de contrôle pondéral par des vomissements provoqués ou la diète ou l'excès d'exercice. J'ai noté qu'on rangeait également dans les dérèglements d'habitude alimentaire la dysmorphie musculaire ou l'anorexie inverse. Elle est caractérisée par un excès d'exercice et d'entraînement musculaire ainsi que par l'utilisation de stéroïdes et de suppléments nutritifs pour augmenter son poids ou sa masse musculaire. Les athlètes qui souffrent de dysmorphie musculaire consomment des substances visant à modifier leur silhouette par exemple les stéroïdes ou les stéroïdes anabolisants qui visent à augmenter la masse musculaire ou bien les régimes protéiniques qui visent à augmenter leur performance. Un athlète qui souffre de dysmorphie musculaire se perçoit comme étant trop petit lorsqu'il est bien bâti ou musclé et même s'il a un physique bien proportionné il va avoir tendance à éviter les situations où son corps sera exposé il cherchera par contre continuellement à s'examiner devant le miroir là aussi j'ai des bons exemples dans ma salle de sport et ce trouble est plutôt commun chez les hommes. Alors comme fait particulier on peut dire que ces comportements alimentaires chumelés à l'exercice excessif sont souvent valorisés socialement. Alors ah oui j'ai fait oui j'ai cité la triade de l'athlète puisqu'en fait en 1993 le College of Sports Medicine a pris position donc en reprenant la triade de l'athlète de Jäger Agostini Native et Dinkwater je lis mes notes parce que forcément je ne retiens pas ça donc en fait la triade de l'athlète c'est l'association d'une dysfonction alimentaire d'une améliorée donc c'est quand on a pu ses menstruations et de l'ostéoporose donc là en fait l'apport calorique est insuffisant par rapport aux dépenses énergétiques et c'est clairement l'élément clé pour comprendre cette entité. Alors j'ai fait quelques exemples voilà pour illustrer un peu les troubles alimentaires dans le sport donc déjà voilà à commencer par mon exemple puisque moi en fait en tant qu'ex-athlète je suis tombée comme je l'ai dit dans la spirale de l'anorexie à 17 ans suite à un régime donc destiné dans un but de performance sportive mais il n'y a pas à chercher loin j'ai une amie d'enfance par exemple qui était danseuse et elle me parlait de la pesée de la pesée en début d'année qui est assez voilà on anime les jeunes filles et c'est assez c'est assez dur à vivre pour des jeunes adolescentes alors là je vous ai mis un slide en fait qui concerne Plectrude qui est en fait une pièce une pièce de théâtre que je soutiens dans via mon association que je fais jouer qui permet de parler des troubles du comportement alimentaire par la suite en fait c'est une pièce donc c'est une adaptation d'une comédienne en fait ça part du roman Robert des noms propres qui est en fait un roman écrit par Amélie Nothomb qui a été publié en 2002 chez Albin Michel donc Robert c'est aussi le nom d'une chanteuse dont Amélie assure le texte le texte des chansons et aide à la promotion et dont la vie est en partie à l'origine de ce roman donc la comédienne a fait une adaptation qui mêle en fait la danse le théâtre dans une comédie dramatique où en fait il y a clairement voilà c'est un langage adolescent bien trempé pour résumer Plectrude est amoureuse mais elle ne sait pas le dire enfin elle ne sait pas comment le dire il s'appelle Mathieu et elle n'arrive pas à lui parler donc en fait elle préfère se réfugier dans ce qu'elle connait l'amour de sa mère la danse classique et le désir d'avoir faim je vous ai mis quelques citations de la pièce aucun amour ne pourra me plaire autant que celui de ma mère être dans les bras d'un garçon cela ne me fait pas rêver être dans les bras de plémence ma mère c'est l'absolu donc ça illustre voilà souvent dans les troubles du comportement alimentaire c'est vrai qu'il y a un rapport avec la mère qui est assez particulier je vous ai mis une autre citation donc en passant au dessous de la barre symbolique des 40 kg j'ai pas seulement perdu du poids j'ai aussi perdu du sentiment j'ai trouvé cette phrase très belle parce qu'effectivement quand on perd beaucoup de poids je parlais tout à l'heure de réveiller vos désirs effectivement les désirs s'envolent avec les kilos et puis une dernière petite citation donc ma vie a faim et soif il ne m'est rien arrivé de ce qui peut nourrir ou abreuver l'existence j'ai le coeur desséché la tête dénétrie à la place de l'âme j'ai une carence est-ce dans cet état qu'il faut mourir ? voilà c'est assez parlant donc en fait Plectrude sublime par la danse son incapacité à exprimer ses émotions et trouve dans l'anorexie un refuge à sa souffrance donc il y a une quête de légèreté un moyen de désir de dire son désir de voler de s'échapper du nid familial pour grandir donc alors ce qu'on peut dire c'est que malgré cette attitude destructrice Plectrude a une impense soif de vivre ça aussi j'en reparlerai puisque pour moi l'anorexie n'est pas un suicide à petit feu c'est voilà on a une à s'exprimer un fort désir de vivre mais qu'on ne s'est pas exprimé je ne sais pas si je suis très claire alors toujours dans le cadre de mon association je soutiens un court métrage qui en fait donc la fille Émilie avait fait un premier court métrage qui s'appelle Sacha qui a été présenté lors de festivals et qui a été bien reçu en fait c'est l'histoire c'est tiré d'une histoire vraie c'est pour ça que je le cite c'est l'histoire d'une gymnaste anorexique et donc elle a décidé de faire une suite comme une plume qui là en fait elle a fini le tournage et les premières projections vont avoir lieu avant l'été et comme une plume c'est plus sur ce que vivent les familles et les proches je vous ai mis les deux affiches puisqu'en fait celle de gauche de votre écran c'était en fait une affiche destinée à la promotion du court métrage et elle a voulu faire une affiche un peu choc pour montrer toute la violence des troubles alimentaires la nourriture et la boule alors j'ai aussi je vous ai mis un recueil de témoignages j'ai aussi mené ma petite enquête que ce soit dans ma salle de sport ou dans mon entourage pour savoir le rapport des gens avec le sport donc voici ce que me disait un ancien collègue j'ai trouvé son témoignage assez sympa il me dit ce que m'a apporté le sport la joie du dépassement de soi de l'équilibre de l'humilité pour les limites du plaisir car il y a plusieurs types de sport chacun répondant à un besoin spécifique c'est juste un élément essentiel de bien-être un dernier point le corps a sa propre intelligence le dépassement c'est bien mais il s'agit de respecter son corps qui lui répond toujours à nos désirs jusqu'à céder devant l'aveuglement du mental le mental agit sur le corps mais le corps agit aussi sur le mental j'ai trouvé ça assez parlant et effectivement le sport agit sur le mental le mental agit sur le corps et là j'ai deux témoignages de personnes souffrant de troubles alimentaires donc le premier témoignage c'est un garçon qui me dit que le sport a toujours été pour moi très important j'ai dès le plus jeune âge trempé dedans je ne voyais pas vivre sans et surtout le cyclisme mais je suis tombée dans l'anorexie et cela a gâché ma relation avec le sport par contre dès que je reprends je me sens mieux et les crises s'estompent bien que toujours présentes mais moins le sport est pour moi comme une drogue qui a été remplacée par une autre la nourriture pour stopper les crises je sais que je dois les remplacer par le sport et puis un deuxième témoignage donc d'une jeune fille je crois qu'elle est présente ce soir elle se reconnaîtra donc au plus loin que je me souvienne j'ai toujours pratiqué du sport c'est à dire que je n'imagine pas une vie sans sport excès de sport un des symptômes du début de ma perte à vouloir aller toujours plus haut je suis tombée bien bas alors qu'on a déjà un point commun faire du sport me permet de me défouler de déculpabiliser mes crises de boulimie plus je perds du poids et plus je deviens addict à cette salle de sport aujourd'hui j'ai du mal à passer une journée sans y aller j'ai besoin de transpirer de brûler le plus possible de calories et puis donc ça c'était des témoignages dans mon entourage mais j'ai aussi pour illustrer cette conférence j'ai pris des exemples d'athlètes connus qui ont des difficultés alimentaires la première athlète c'est Aya Sissok qui est en fait une ex-championne de boxe qui elle en fait elle explique qu'en 2003 elle devait disputer une finale de championnat du monde la pesée avait lieu le matin de l'événement et l'événement se tenait en soirée elle accusait deux kilos de trop pour avoir bu un petit peu la veille bu de l'eau qui se passait et puis elle avait une heure pour se délester sous peine d'être disqualifiée donc en fait elle s'est mise à faire de la corde à sauter dans un sauna et en fait comme elle dit elle a assuré le strict minimum la victoire elle concède surtout que tout a commencé par excès de conformisme elle dit j'ai pris exemple sur les meilleurs voilà juste où ça peut aller un deuxième exemple c'est un judoka Benjamin Darbelet qui lui en fait a dû s'astreindre à un régime contraignant afin de participer aux Jeux Olympiques d'Athènes en 2004 il devait descendre à moins de 60 kilos au lieu des 66 dans lesquels il évoluait habituellement et en fait il a perdu 12 kilos en 3 mois et s'en sont suivis des épisodes boulimiques et puis la troisième pour moi c'est un exemple important puisque voilà moi j'ai fait beaucoup d'athlétisme et c'est Elisabeth Groussel qui est en fait détentrice du record de France en salle du 800 mètres elle est aussi médaille de bronze au championnat d'Europe en salle en 2002 et elle en fait elle dit qu'elle a commencé à pratiquer l'athlétisme à 17 ans au moment où elle est devenue anorexique elle dit je me suis inscrite dans un club pour maigrir pas pour faire de la compétition je pensais que le sport était le seul moyen de perdre quelques kilos ce n'est que plus tard que j'ai découvert mes capacités physiques je suis restée dans la honte de ma maladie pendant 15 ans toute ma carrière je n'en ai jamais parlé on ne m'a jamais communiqué de numéro de téléphone de médecin ou de spécialiste donc ça c'est une interview qui date d'octobre 2012 sur rue Caprana alors je vous ai mis un petit schéma que j'ai trouvé en fait c'est un peu une échelle de gravité on voit qu'il y a des troubles plutôt légers puis plus on descend plus on va vers les troubles que j'ai cités tout à l'heure donc voilà on passe du stature rigide à la désinhibition le binge eating disorder et puis la boulimie l'anorexie pour les plus graves alors je crois que je vais passer alors effectivement j'ai fait un focus sur le contrôle du corps puisqu'en fait la pratique sportive actuelle est fortement conditionnée par le désir de performance comme je le disais tout à l'heure moi ça a été mon cas ce désir en fait est partagé par les différents acteurs les différents acteurs pardon que ce soit le sportif le staff technique et le corps médical tous tendent à ce que le corps humain soit le moins faillible possible aujourd'hui en fait on n'hésite pas même à le à le chosifier il passe d'un statut de corps biologique au statut de corps machine et puis on va on le déshumanise on cherche même à le rentabiliser aujourd'hui on peut dire qu'il a une valeur marchande concernant l'alimentation la diététique est délaissée pour laisser place à la nutrition humaine ça en fait ça devient une alimentation désincarnée dépouillée et réduite au champ de l'interaction moléculaire donc en fait on intellectualise l'alimentation et on en arrive à une souffrance psychique parce que les choix alimentaires deviennent aliénés au désir de performance et puis du coup l'inter-saison ou les contre-performances sportives les blessures sont propices à l'apparition du trouble alimentaire alors les connaissances en matière de nutrition en matière de santé et de nutrition sont exponentielles depuis les années 50 en fait aujourd'hui dans tous les magazines vous avez une page sur la santé l'alimentation puis sur internet ça regorge de sites spécialisés donc en fait ces connaissances sont très utiles c'est sûr mais on cherche en fait une performance de la connaissance et on oublie l'essentiel c'est-à-dire que manger est un acte naturel qu'il ne faut pas intellectualiser à tout prix je vais essayer d'appliquer ce que je dis donc en fait oui en outre malgré ces connaissances en nutrition des mythes persistent par exemple l'un de ces mythes c'est que suivre un régime et perdre du poids améliore la performance sportive en fait dans les faits chaque athlète féminine a sa propre taille et silhouettes corporelles si le corps n'obtient pas la nourriture dont il a besoin il va commencer par puiser en fait à briser le tissu musculaire sans servir comme combustible d'où faiblesse fatigue risque de déchirer musculaire donc en fait en résumé les régimes n'aident pas les athlètes il y a une croyance répandue aussi qui dit que la performance la meilleure soit atteinte au poids le plus bas comme on dit similar is better et un pourcentage de tissus adipeux le plus faible possible aussi donc en fait voilà comme je l'ai dit les troubles alimentaires sont fréquents dans les sports où un poids bas est souhaité tel que la danse comme je l'ai dit mais aussi la gymnastique la course longue distance et puis surtout les sports utilisant une classification par poids encourage enfin oui encourage un poids léger les femmes sont les femmes les plus à risque sont celles qui pratiquent des sports mettant l'emphase sur une silhouette mince ou comprenant une évaluation subjective de l'apparence le patinage artistique en est un bon exemple alors il y a une grande difficulté à déceler les troubles chez les athlètes puisqu'en fait il existe des traits caractéristiques similaires entre ce qu'on considère comme une bonne athlète ou l'athlète exposé au risque de troubles du comportement alimentaire donc en fait il s'avère difficile de déterminer quelles caractéristiques sont utiles à la performance ou nuisibles à la santé puisqu'en fait on est obligé de constater que plusieurs des qualités permettant de devenir une athlète performance se retrouvent en fait dans les gens qui souffrent de troubles du comportement alimentaire par exemple la volonté la détermination le déni de l'inconfort physique donc ce qu'on appelle une bonne athlète si je dois citer quelques points on va dire que la bonne athlète c'est celle qui est prête à s'entraîner plus fort et plus longtemps que ses coéquipières elle performe malgré la douleur et les blessures elle se donne à son équipe sans penser à soi elle se soumet entièrement aux directives de l'entraîneur en vue de plaire aux autres elle n'accepte rien de moins que la perfection je suis obligée de sourire parce que bon je m'y retrouve beaucoup et elle est prête à perdre du poids pour améliorer son niveau de performance alors une athlète aux prises avec un dérèglement d'habitude alimentaire est un un ou une perfectionniste avec des objectifs élevés elle a un désir puissant de plaire aux autres elle fonde sa propre valeur sur la réussite et la performance elle est prête à tolérer la douleur et à se sacrifier pour atteindre ses objectifs elle est critique à son propre égard elle a de grandes attentes à l'égard du sport et de la vie elle se concentre sur le maintien d'un point corporel idéal et d'un niveau de gras corporel optimal donc en fait c'est voilà d'où l'importance chez les athlètes chez les personnes entourant la tête que ce soit les entraîneurs les parents les membres du personnel sportif de soutien de faire preuve de prudence pour ce qui est des attitudes et des comportements que l'on m'encourage donc en fait pour détecter les troubles du comportement alimentaire chez les athlètes il faut prendre en compte différents facteurs de risque donc ceux liés à la pratique sportive que ce soit les critères esthétiques les catégories de poids ceux liés à l'environnement donc la pression des proches notamment ceux liés à des traits psychiques liés ou non à la pratique donc l'obsession de la performance le perfectionnisme négatif 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 j'y arrivais ou bien encore une faible estime de soi et puis les facteurs de risque aussi ceux liés à la relation avec l'alimentation et le corps donc les régimes dans l'enfant les fluctuations fondérales ou l'obsession de son poids et de sa cidouette donc dans tous les cas ce qu'on peut dire c'est que la détection reste fondée sur une approche probabiliste et que ah oui aussi la nature des données ne permet pas d'identifier la nature du lien de causalité entre sport et troubles du comportement alimentaire donc en conclusion je ne sais pas si là je passe ah ah je reviens en arrière en conclusion on y arrive donc je vais lire mon petit slide donc les troubles de l'alimentation sont des états physiques psychologiques et comportementaux complexes qui peuvent constituer une menace pour la vie pour ceux qui en souffrent donc seul un médecin professionnel ou un thérapeute bien formé est en mesure d'évaluer de façon adéquate si un athlète est aux prises avec un trouble du comportement alimentaire et lui fournir les soins nécessaires donc le sport oui mais il faut rester vigilant ce qu'on peut dire c'est que un dérèglement d'habitude alimentaire c'est habituellement un symptôme de quelque chose d'autre qui se produit dans la vie de l'athlète donc en fait l'athlète qui est victime de troubles alimentaires en fait il tente de venir à bout d'autres problèmes ou pressions dans sa vie en contrôlant son poids ce que je dis c'est que la nourriture c'est simplement un médium c'est un moyen d'expression en fait et comme je l'ai déjà dit lors de ma précédente conférence j'insiste là dessus c'est que c'est pas un simple rapport conflictuel à la nourriture alors les conseils c'est plutôt que de se concentrer sur son poids corporel si l'athlète veut améliorer sa performance sportive il peut travailler sur sa condition physique et ses aptitudes mentales et s'assurer qu'il mange la variété d'aliments nécessaires dont il aura besoin pour s'entraîner et faire de la compétition alors malgré ces belles théories on ne va pas oublier que le fait que l'industrie des régimes vend aux gens l'idée qu'ils peuvent et doivent changer la taille et la silhouette naturelle de leur corps en réalité ils vendent surtout des pertes de poids temporaires et une faible estime de soi alors 95% des gens qui perdent du poids reprennent tout leur poids voire davantage en moins de 5 ans le sport comme tous les milieux de notre société n'est pas épargné non plus par cette pression sociale dont j'ai aussi parlé quand j'ai fait ma conférence sur la publicité comme je l'ai dit le sport oui mais ils restent vigilants en fait en cours de rétablissement aussi certains individus découvrent que le sport qu'ils pratiquaient les rendait excessivement anxieux et parfois les enfants ou adolescents ils essayent tout simplement de plaire à leurs parents plutôt qu'à eux-mêmes voilà c'est un processus de découverte de soi qui peut être difficile à traverser surtout si l'entraînement a débuté très tôt voilà dans l'espoir de devenir une élite et puis alors ce que voilà ce que j'ai à ajouter c'est que l'approche multidisciplinaire peut parfois être nécessaire et bénéfique donc incluant un soutien médical diététique et psychologique et ou familial alors surtout s'il s'agit d'un véritable trouble il ne faut pas hésiter à consulter en fait en cas de doute en cas de doute plus on va consulter tôt il faut mieux s'entendre dire que ce n'est pas grand chose plutôt que de plonger et de s'embarquer dans la maladie pour de très longues années et puis oui donc comme je l'ai dit c'est difficile de discerner l'athlète qui fait simplement attention qui désire s'alimenter et s'entraîner de façon optimale de celui ou celle qui le fait de façon exagérée au détriment de sa santé physique et psychologique donc ça voilà j'ai la source c'est le site ANEB c'est une association canadienne donc la piste que je donne en conclusion c'est que ça serait d'instaurer pour les sportifs alors de haut niveau comme pour les amateurs évoluant dans des clubs ou des salles de sport un entretien avec un nutritionniste et un psychologue afin de décider les profils à risque donc c'est en tout cas le sens dans lequel va une dernière préconisation qui a été rendue coercitive par la loi relative à la santé des sportifs de 1999 et améliorée par un arrêté publié en 2006 alors le mot de la fin je crois je ne vais pas me tromper de bouton voilà petit coup de pub on va peut-être en parler un petit peu tout à l'heure le mot de la fin c'est que voilà pour revenir un peu sur moi c'est que le sport en fait représente beaucoup pour moi parce qu'en fait j'ai une relation complexe avec le sport on peut dire que ça a été l'un des facteurs déclencheurs de mes troubles comme vous l'avez vu au cours de la conférence je me suis reconnue dans pas mal des propos mais voilà ça a peut-être un régime désir de performance qui m'a fait plonger dans les troubles alimentaires mais ça c'est pour le côté négatif mais le côté positif c'est que le sport je me fais voilà c'est vraiment comme quoi c'est difficile d'essayer d'évaluer ce qui est à risque ou ce qui est positif avec le sport c'est un peu touchy c'est que moi en tout cas il fait partie intégrante de ma reconstruction aussi j'ai recruté le sport il y a maintenant deux ans alors j'ai pas pu reprendre par l'athlétisme parce que c'était quand vous avez goûté à la compétition c'est compliqué donc j'ai préféré changer de sport je me suis testée en fitness en salle et aujourd'hui je peux dire que voilà sans ça je serais encore complètement là-dedans alors peut-être pour reprendre un des témoignages que j'ai cités c'est qu'effectivement aujourd'hui mon psychologue m'avait dit une phrase c'est-à-dire que quand il dit je m'alimente suffisamment parce que j'ai compris tout l'intérêt d'être en bonne santé pour pouvoir pratiquer le sport que j'adore donc il m'avait répondu donc en gros sans le sport vous arrêteriez de vous alimenter là j'ai un peu bugué j'ai un peu bugué parce qu'effectivement on voit que c'est assez complexe mais en tout cas je peux dire que pour reprendre le tout début de la conférence oui ça adopte mon mental ça me permet de me sentir bien et ça me permet surtout d'évacuer ma colère dont je parle beaucoup tout au long de ce livre parce que cette colère j'arrivais pas à l'exprimer autrement que par le biais d'un corps décharné avant et donc voilà ce que je peux dire c'est que allez on va je vais juste lire la citation que je vous ai mis donc j'ai découvert des sports qui me correspondent le body combat me transcende et c'est un bon moyen d'exprimer ma rage autrement qu'on me rend toussement et en me faisant dégueuler pendant des heures si les symptômes ne pas manger ou trop manger ont une utilité c'est sans aucun doute pour moi le moyen de me libérer de ma colère donc voilà mon livre l'âme en éveil puisque voilà comme je l'ai dit c'est plus que de parler des troubles alimentaires c'est peut-être il y a peut-être une plus grande partie encore dédiée à la masculatualité mais le corps en sursis parce qu'effectivement je parle beaucoup de la maladie de ces années de souffrance et donc donc voilà je crois que j'ai un peu fait le tour de la conférence je ne sais pas si je suis dans les temps ou si j'ai fait trop ou pas assez j'en sais rien qu'est-ce que je peux dire d'autre je serais ravie de répondre à vos questions je ne sais pas du coup ah bah tiens Dimitri nous a rejoint il aura peut-être des choses à dire je devais avoir une coach sportive qui est ah oui ah si je peux rajouter que voilà alors j'ai une coach sportive que j'ai pris sa connaissance il n'y a pas longtemps et curieusement voilà au fur et à mesure je fais des rencontres assez particulières mais voilà c'est une ancienne anorexique un boulimique guéri depuis deux ans aujourd'hui elle a sa société de fitness et je crois qu'elle aurait beaucoup de choses à dire elle sera peut-être là lors de ouais je sais qu'elle s'est inscrite sur le réseau et elle aura peut-être des choses à nous dire aussi j'ai discuté avec des coachs et je leur demandais voilà en salle quand je vois des filles se tuer sur leur machine je leur dis mais comment vous réagissez comment vous gérez un peu la maladie et là ils m'ont dit des choses assez curieuses il y aurait de quoi dire aussi des choses qui sont à faire en salle pour prévenir peut-être former les coachs aussi sur ce qu'il faut faire quand ils détectent un trouble alimentaire mais ce qu'on m'a dit et ça c'est un peu surpris j'aimerais bien avoir la confirmation c'est qu'ils n'ont même pas le droit en tant que coach sportif d'aborder le sujet alimentaire avec les adhérents ça me paraît un peu curieux je pense que ça c'est fait officiellement mais voilà comment gérer ça même dans les clubs de sport ou sans aller dans un club de sport la question c'est quand vous croisez une anorexique qu'est-ce que vous faites est-ce que vous baissez simplement le regard voilà c'est toutes ces questions-là que je souhaite poser via mon association via les conférences que je donne en ligne c'est simplement expliquer voilà moi mon vécu et voilà peut-être pointer du doigt sur les choses qu'on peut faire aujourd'hui j'ai la chance d'être bien entourée de personnes avec qui j'ai de nombreux projets où il y a des belles choses à faire simplement faire parler de la maladie faire reconnaître parce qu'il y a les troubles alimentaires dans le sport les troubles alimentaires dans les médias comme je l'ai dit lors d'une ancienne conférence c'est vraiment un peu haut je vais m'arrêter là je vais laisser la parole à Ludovic et si vous avez des questions n'hésitez pas via le chat pour l'instant c'est très calme je vais redonner la parole à Ludovic j'espère que ça vous a intéressé que ça donnera peut-être envie de lire mon livre pas seulement pour les passionnés de sport mais voilà les personnes qui sont sensibilisées par les troubles alimentaires ou l'approche plus voilà ce qu'on peut faire pour améliorer un peu le quotidien de tout le monde et moi comme je le dis mon combat c'est ça c'est les troubles alimentaires mais chacun son combat on va dire que chacun apporte la petite pierre à l'aide d'épices et allez je me tais parce que j'ai déjà pas mal parlé à bientôt merci Marjolaine merci pour cette belle présentation et félicitations pour ton implication voilà c'est le mot de la fin c'est sympa Ludovic l'animateur modérateur je ne sais pas ce qu'il fait il m'a laissé il m'a laissé en plan ce soir est surtout un problème féminin et pourquoi d'après toi Sabrina alors effectivement les chiffres sont parlants ça concerne beaucoup plus de femmes ça a été très longtemps considéré comme des maladies propres à l'adolescence et féminine on voit que c'est pas si simple que ça il y a quand même des hommes concernés c'est clair et net d'ailleurs voilà j'ai cité un témoignage d'hommes qui va d'ailleurs allérer à mon association mais c'est vrai que c'est alors les chiffres sont en augmentation de ce côté là du côté masculin c'est encore plus violent d'ailleurs pour les hommes parce que quand vous en voyez un c'est impressionnant c'est à dire qu'on a toujours l'image de l'homme qui doit être fort, virile etc et quand vous le voyez avec un corps un corps comme ça pour eux c'est encore autre chose à gérer parce que c'est comme on a cette idée reçue que c'est une maladie féminine pour l'homme c'est très culpabilisant c'est vécu dans la honte alors pourquoi plus de femmes pourquoi plus de femmes c'est vrai qu'il y a le diktat de la société il faut être aujourd'hui la wonder woman qui sait tout faire la femme qui travaille qui a le droit de s'accorder avec les postes publicitaires son mars son machin mais surtout pas grossir donc voilà il faut être parfaite voilà c'est peut-être que Dimitri sait pourquoi ça conserve plus les femmes voilà j'ai les rapports comment vous êtes écrite une personne à tendance anorexique c'est un peu ce que j'ai dit au cours de ma conférence alors si on sort du sport alors moi dans mon livre je parle beaucoup de de terrain favorable où effectivement on se retrouve dans il y a pas mal de profils types c'est à dire que quand je lis des témoignages il y a beaucoup de témoignages sur les trucs alimentaires je ne suis pas le seul livre qui va sortir dans les mois à venir mais effectivement on se retrouve souvent dans des schémas des structures familiales ou aussi dans des traits de caractère il y a très souvent le perfectionnisme est complètement en jeu les problèmes d'estime de soi moi je parle beaucoup du j'ai recruté ça ça ne vient pas de moi mais je ne sais plus quel médecin dit ça je crois que c'est le docteur mais j'en suis pas sûre puis faites attention au mot trop c'est à dire une fille qui va être trop brillante trop comme si trop trop avec des résultats scolaires trop parfaits voilà quand vous mettez du trop déjà attention attention je pense à ma petite nièce qui elle a 5 ans et qui pose déjà des problèmes un peu existentiels ou là voilà des personnes assez assez matures ou qui vont en prendre un peu plus sur les épaules c'est à dire se montrer très fort très jeune et peut-être grandir un peu trop vite voilà tout ça ça peut être d'adolescents à surveiller enfin même pas des adolescents parce que je parlais d'une maladie de l'adolescence mais j'ai des exemples concrets de personnes moi dans mon association il y a une maman elle est là pour sa fille qui a 12 ans et j'ai des exemples où voilà l'enfant qui est en bas âge a déjà des comportements qui voilà conflictuels avec la nourriture donc alors Chiu-Ciu qui me demande en salle c'est à dire peux-tu préciser j'ai pas compris la question notre société la femme est beaucoup plus dépendante de la notion d'image c'est ce que je dis à Dimitri en même temps voilà la notion d'image de femme parfaite dans les médias on voit on voit c'est une de magazine où les femmes sont voilà en image parfaite mais sont complètement retouchées comme je l'ai dit lors de ma de ma conférence mais voilà c'est vraiment une société de l'apparence on se soucie moins de la véritable personne de son individualité c'est à dire que moi j'explique dans mon livre que si voilà si j'ai fait mourir le corps entre guillemets c'était peut-être pour faire rejaillir quelque chose quand même pour ce que j'étais vraiment et pas pour une apparence voilà que j'étais Sabrina à 60 kilos à 50 ou à très bas quand je suis tombée que voilà qui est Sabrina c'est pas juste un corps c'est pas juste une étiquette d'anorexique c'est voilà se détacher un peu de cette notion d'image et tu dis la détection d'anorexie en salle quel est le comportement sportif qu'une personne a tendance au test est-ce le trop alors je suis pas sûre de bien comprendre la question ce que je peux dire c'est que moi j'en vois clairement dans ma salle de sport et que quand je parlais à mes coachs ils m'expliquaient que déjà c'est difficile de leur parler parce qu'en fait ces athlètes là ces athlètes ces personnes là fuient les cours collectifs elles vont rester dans la salle de cardio et se tuer sur leur machine mais voilà pas parler aux gens rester dans leurs poings brûler simplement leurs calories et c'est très dur en fait d'aller leur parler d'essayer de leur faire prendre conscience qu'elles risquent beaucoup parce que quand vous êtes en sous-poids vous risquez l'arrêt cardiaque quand vous faites des crises de boulimie vous êtes souvent en manque de potassium et c'est très dangereux pour la santé donc donc c'est compliqué parce que comment aller leur parler effectivement on est dans un on est hors contexte c'est à dire qu'on n'est pas dans un contexte médical on n'est pas dans une démarche de soins donc je comprends complètement toute la problématique des salles de sport dans les clubs c'est peut-être je dirais que c'est un peu moins complexe dans le sens où l'entraîneur c'est souvent la personne de référence moi j'en veux clairement à mon entraîneur qui n'a pas su sonner l'alerte alors qu'elle me connaissait depuis toute petite et clairement quand vous voyez une personne que vous connaissez depuis des années que vous constatez la perte de poids parce qu'elle était évidente cette perte de poids même si c'est mes parents qui ont été les dernières à s'en apercevoir dans mon club de sport on peut dire que tout le monde a vu et que vous voyez les performances chuter ben oui le coach il n'est pas simplement là pour le sport il peut endosser un peu le rôle de psychologue ou de personne de référence qu'il y a le coach qui vous dit vous l'écoutez donc si le coach vous prend en tête à tête et vous explique que vous avez un problème et que vous explique ce vers quoi vous pouvez aller c'est à dire que moi quand je suis tombée dans l'anorexie je ne connaissais même pas ces maladies là je m'embarquais dans mon truc et peut-être que si on m'avait montré des ravages de tout ça jusqu'où ça pouvait aller peut-être je ne sais pas peut-être que j'aurais arrêté mon régime ou en tout cas tenté de me faire suivre bien plus tôt bon après mon entraîneur sportif était impliqué dans des problèmes de dopage donc elle a fait de la prison et je pense que l'isolement est ici mais avais-tu conscience de ton état lorsque tu as connu ton anorexie ? non clairement pas c'est à dire que moi j'ai commencé un régime en avril en avril 98 les performances ont chuté très vite donc j'avais moins compris que sans donner de carburant à la machine forcément le corps n'avance plus mais bon j'étais dans le déni parce que quand vous êtes dans l'anorexie il y a beaucoup de phases il y a une grande phase de déni donc en jouillage je partais en Italie chez ma grand-mère où pendant un mois je suis fait vivre un calvaire parce que je lui ai imposé ce que je devais avoir dans mon assiette etc donc on ne prenait rien du tout la maman italienne qui voit sa petite fille ne plus rien manger et faire du sport toute la journée sous le soleil d'Italie ça a été très dur pour elle donc là j'ai perdu j'ai fondu énormément entre quand je suis revenue à la fin du mois de juillet j'ai eu ma première perte de contrôle parce que voilà pendant des mois j'étais dans le contrôle de ce que je mangeais j'ai eu une compulsion et puis j'ai culpabilisé mais je ne me suis pas fait dormir parce que je ne savais pas ce qui m'arrivait et puis je suis repartie de plus belle aux Etats-Unis où là pendant trois semaines rebelote j'ai refait mon réunion ma petite correspondante américaine qui a prononcé pour la première fois le mot anorexie en parlant d'une copine à elle nageuse et de quoi elle me parle et puis à la fin de cet été là j'étais toujours chez ma famille américaine et en me douchant j'ai ouvert le rideau de douche je me suis vue dans la glace et là clairement j'ai plus conscience que j'avais un problème mais voir voilà complètement avec les salières apparentes voilà le visage émacié etc on prend conscience qu'on a un problème mais là encore on n'en est pas à se dire à se dire je suis anorexique et il faut que je fasse voilà après j'ai mis beaucoup trop de temps à me faire suivre correctement et moi j'ai un parcours quand même assez particulier et très chaotique mais voilà j'avais pas conscience d'être malade alors je sais pas si c'est qu'on se voile la face si c'est qu'on va lire mon livre je sais pas si j'ai fini mes slides attendez je crois que j'en avais un beau à la fin ouais quand même parce que quand même il faut me suivre sur les réseaux sociaux j'ai fait voilà il y a le site web j'ai relayé de partout je tiens un blog sur psychologie et voilà tout ça je commence à le blog non mais depuis le 8 mars là je remercie encore Génération Optimiste qui est un coin qui m'ont voilà on a une belle journée le 8 mars alors du lancement de l'association et quand j'ai reçu Mégane une autre fille que j'ai aidé à créer son association fin de l'arme je vais me faire un petit peu de pub et bien on a regardé le blog j'en étais à 200 visites et là j'en suis à presque 600 visites donc je pense que ça a été le début de beaucoup de choses on me demande d'expliquer le logo oui alors effectivement le logo je l'ai fait dessiner j'en suis très fière j'ai eu des bons retours il n'y a qu'une personne qui m'a dit qu'on ne comprenait rien au logo mais c'est pas grave en tout cas c'est du Sabrina donc c'est pareil ma charte graphique je remercie mes stagères aussi j'ai fait ma charte graphique hier ma charte de 10 minutes professionnelles donc pour une petite association qui se lance c'est top alors le logo donc comme on voit il y a une tête au milieu avec une sorte de machinerie au milieu c'est pour en fait symboliser tout ce qui se passe dans la tête puisque comme je t'ai dit l'anorexie c'est avant l'anorexie physique c'est un mental l'anorexie mentale est là bien souvent bien avant l'anorexie physique donc voilà c'est pour montrer un peu tout ce qui se passe dans la tête on réfléchit beaucoup au cogit à mort et il se passe beaucoup de choses on est dans le contrôle les obsessions etc les ailes je crois que c'est du Sabrina aussi c'est pour le côté la dimension ben voilà c'est une tension un peu supérieure c'est de montrer qu'il n'y a pas que le corps et c'est surtout ce que je traduis dans le slogan un corps un esprit une âme c'est à dire que soigner une anorexie ben effectivement il faut d'abord qu'on inspire la personne par l'alimentation on m'a posé une question le 8 mars où je n'ai pas cité le mot diététique c'est important savoir ce qu'on mange ce qu'il y a dans les assiettes mais en tout cas c'est moins d'être que ça et moi tout mon livre c'est ça j'ai dit merci de m'avoir sauvé physiquement mais ils m'ont nourri physiquement ils ont oublié de nourrir le reste donc l'esprit ou l'âme on m'a dit d'ailleurs sur un autre site sur lequel on fait une conférence la semaine prochaine avec Dimitri que pour certaines religions enfin je ne sais pas l'esprit ou l'âme c'est un peu la même chose pour moi c'est un peu différent et en tout cas c'est ça c'est pour moi l'approche holistique est très importante c'est s'adresser à l'ensemble de la personne c'est différent encore subtil non mais là en ce moment j'ai des ailes dans le dos j'ai 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 ma chargée enfin la personne qui fait des corrections du côté de mon éditeur qui me disait aujourd'hui vos anges vous êtes bien ou je ne sais pas quelque chose comme ça je fais ben c'est clair en ce moment j'ai une armée d'anges qui m'aident ça a l'air bien parti tout ça je suis quand même au chômage appel micro un être humain égale corps biologique plus énergie plus émotion plus mental plus spirituel merci Dimitri Dimitri qui s'est bien régalé en m'aidant dans la réécriture du livre je crois que la première partie il a un peu ennuyé parce que c'est la partie autobiographique et il s'est fait plaisir avec la deuxième partie et ça m'a ça m'a bien aidée à mieux formuler certaines idées que voilà je touchais du doigt des choses que j'ai perçues donc lui qui a sûrement travaillé depuis bien longtemps sur ces approches-là connaît et explique bien avec moi et j'hésite pas à me reposer sur lui pour voilà mieux expliquer ces choses que je ne fais que pouvoir on va dire j'ai une bonne connexion mais je ne développe pas ça plus que ça bon et bien il est 22h28 je suis franchement désolé j'ai eu une petite coupure d'à peu près une vingtaine de minutes liées au réseau et au réseau EDF notamment ce qui m'a mis en absence de cette conférence c'est pour ça que quand j'ai repris tout à l'heure la parole je pensais que la conférence était terminée c'est pour ça et je m'en excuse auprès de Sabrina et auprès de nos gars optimistes mais non non je ne dormais pas c'est simplement que j'avais un problème de connexion liée à l'EDF cette fois-ci et non pas au réseau téléphonique pour l'heure il est 22h28 c'est ce que je disais ma chère Sabrina jolie performance je vous remercie sincèrement de cette conférence on aura l'occasion d'ailleurs de reprogrammer ensemble d'autres opérations on a d'ailleurs bien travaillé cet après-midi ou fin de matinée je ne sais plus ensemble sur l'enregistrement d'une capsule audio que je mettrai à disposition dans les heures à venir en revanche et bien pour ce soir c'est la mission est remplie je dirais et vous avez magnifiquement orchestré ce programme ce rendez-vous du jeudi voilà alors je vous remercie mes amis d'avoir participé à tout cela je vous rappelle que l'on pourra retrouver l'enregistrement l'intégralité de l'enregistrement dans les heures à venir laissez-moi aller une journée ou deux le temps de préparer tout le montage et de vous mettre ça en ligne et puis on fera effectivement comme il se doit la rubrique web conférence le lien que vous trouverez sur génération optimiste vous permettra donc de revoir de revisionner l'intégralité de cette conférence Sabrina je vous demande simplement maintenant de prendre congé de nos amis go-optimistes et je vous laisse pour cette fois-ci le mot de la fin je vous souhaite une bonne soirée à tous et je vous donne rendez-vous sur go dès que possible à bientôt le mot de la fin c'est un grand merci évidemment à toutes les personnes présentes à ceux qui ont participé j'espère que la conférence vous a plu Ludovic se fait pas mal chambrer donc voilà le coup de la coupure c'était plutôt le coup du hamac qui allait dormir donc voilà un grand merci à tous c'est vraiment moi j'ai passé un très bon moment j'espère que j'ai été assez claire en tout cas c'est un sujet qui me passionne et que j'adore parler de tout ça et voilà très bonne fin de soirée à tout le monde je serai un petit moment sur le chat pour dire au revoir et des coucous à tout le monde et j'espère que je vous ramènerai encore plein de gens des coachs etc. sur le réseau pour nous permettre d'amener ce petit chat et de répondre à toutes les questions merci à l'initi qui fait une tête qui est partie qui est partie qui s'est volatilisée mais voilà merci à tous et à très bientôt sur Génération Tine bye bye Génération Tine Génération Tine Génération Tine Génération Tine